Bonjour, bonjour à tous, c'est Orle Viking, on se retrouve aujourd'hui sur solde d'inconnue mémoire de la grande guerre pour la suite de cette aventure extraordinaire, ça me plaît, ça me plaît, deuxième épisode, nous sommes toujours en live tweet, bonjour à Mitchell Viking, Valoris, Lord Sennery, Epsiluna, Deadpool, Ren Solo, Blue Cookie, etc., bonjour à tout le monde, on est parti, on a été sauvé par Anna, une jeune belge, d'une attaque au gaz allemand, et nous sommes en route vers Paris, je sais plus trop ce qu'ils nous ont dit, mais en tout cas on est sous le bombardement allemand, donc c'est parti, en avant ! On est malade ou quoi te tirer comme ça ? Eh c'est une voiture civile, hein ! Ah je suis désolé, j'ai essayé d'esquiver en rythme. J'ai essayé d'esquiver en rythme, je me suis fait un peu toucher, mais euh... Quoi ? Ah y'a des mineurs, ah d'accord ! Oh c'est chaud ! Bon en vrai c'est pas si dur. On s'est quand même fait tirer dessus, on s'est pris une bombe, on est encore debout. Ah j'ai essayé d'être dans le merde ! Je me mets plus en danger qu'autre chose, mais euh... En fait c'est pas très dur hein, donc euh... Je peux pas accélérer, ni quoi que ce soit. Ah bah on est décédé ! Bah ouais mais mettez pas cette musique hein ! Moi je suis obligé d'être dans le rythme hein ! Musique trop bien, c'est vrai ! Ça me fait penser à un dessin nué ! Dans quel dessin nué y'avait cette musique ? Ah on a été touchés ! Ah c'est bon ? Ah putain ! Mais c'était un peu plus simple que... Très bien ! On a pas eu les mines ! Oh c'est l'américain ! Ils veulent chercher... Parade ! Parade extraordinaire du soldat américain qui a... Non ! Ça va aller ! Ça va aller ! Emile ! Allez ! Emile ! Il nous faut une trousse... Il nous faut une trousse de secours Emile ! Emile ! Le labyrinthe ! Nuit du 22 avril 1915 ! Ah bah pardon ! Non mais j'avais pas compris ! J'avoue ! En vrai j'attendais plus des infos sur le... Sur le... sur le moment mais... Labyrinthe ! Ok ok ! Il observe ! Il fait le guet ! L'allemand ! Prêt en découdre ! J'passe pas ! J'ai cru voir hein ! Romulé ! Si veux toi ! Je vois bien mais j'passe pas ! J'passe pas ! Attendez ! J'ai pas envie ! Bah faut que je tape ! J'ai pas tapé ? J'ai tapé ? J'ai peut-être pas tapé ! Ok je tape ! Bah non mais j'passe pas ! J'passe pas ! J'passe pas ! Ah ouais d'accord ! Ah bah pardon ! Ils nous ont mis par là alors qu'il fallait aller de l'autre côté d'abord ! Ah c'est beau ! C'est bien joué ! Allez vire ! Dégage ! Allez ! Va te coucher ! Non ? Bah t'en as pour combien de temps là ? Attends ! Mais il veut rester là combien de temps lui ? Lui il reste là lui ! Ah attendez ! C'est inquiétant ! Ah bah si ! Il faut que j'envoie mon chien ! Suis-je bête ? Viens ! Viens ! Viens ! Ah viens ! C'est bien ! Donne la connaître ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien mon gars ! Ok ! T'es parti ! Il est direct ! T'es un peu fou ! Enfin t'es un chien ! Il va pas te tirer dessus je pense ! T'es un chien médecin en plus ! Ok ! Oh la lune ! La lune ! Oh ! Oh merde ! Oh j'avais pas compris ! J'croyais que c'était les gars du fond ! Du coup faut pas aller par là ! Ils sont en train de chercher ! Mais on peut pas accélérer ! Il nous rattrape là ! Bah j'passe pas là ! C'est pour quoi faire ? Hum ! Hum ! Compagnie ! Ok compagnie Attends Bouge pas mon grand Excusez-moi, est-ce que ça vous sert vraiment quelque chose ? Non j'ai un peu l'impression que pas On ne dirait rien Alors du coup, amène-moi ça Amène-moi ça Tu l'as plus ? J'ai pas compris Il l'a pris là ? Il a avalé le bassard ? Ça choque pas le chien Bah normalement c'est un chien allemand Donc euh... Il doit reconnaître l'uniforme du chien Alors attendez parce que là j'ai raté quelque chose forcément Bon écoute euh... Je vois plus rien là J'avance C'est bien les gars On lève les genoux surtout C'est important Oh il est passé ? Ça marche pas beaucoup Ah t'étais pas en train de creuser là ? Nan parce que ça m'a pas arrangé là ça m'a enreugé hein t'étais en train de creuser on dirait que les soldats disent hé roi 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais au pépère parce qu'on est perdu là t'étais en train de creuser là ah bah attends viens là ah si bah il faut qu'on avance avec d'accord ok il faut qu'on avance avec de l'autre côté on en prend que ça du coup on s'étonne qu'ils ont perdu là hoi roi 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 là là je la fais allez vas y campanie lâche 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 oi 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 c'est plus ou tes noms prison est-ce qu'il y a campanie allez oui allez on a plus besoin de l'américain on a plus besoin de l'américain pour les barbeler allez tiens c'est beau et aboie pas euh ah bah c'est cassé bon on aura encore besoin de l'américain qu'est-ce que c'est ? une gourde d'un tirailleur la soif est terrible sur le front le ravitaillement est en première ligne le ravitaillement en première ligne n'est pas forcément régulier les soldats ont sur eux des bidons dans lesquels ils transportent de l'eau mais aussi du vin certains ont également des gourdes ou des outres en peau de bête moins lourde à porter il y a une certaine ambiance précis le labyrinthe le labyrinthe à une ville s'invaste sont deux positions allemandes rapidement fortifiées une multitude de tranchées et de boyons sont reliées à des salles souterraines où se reposent des soldats d'où son surnom de labyrinthe c'est une position clé que les armées françaises britanniques et canadiennes tenteront de prendre de nombreuses fois son succès les pertes sont tellement importantes que la position est déclarée imprenable fin 1915 ah ouais les tranchées les soldats ne sont pas égaux vis-à-vis des tranchées les allemands ont aménagé très tôt leurs tranchées en coulant des structures solides à l'aide de béton et de ferraille alors que les alliés patauge encore dans la boue le cycle de relève côté français en est peut-être une des raisons les soldats restaient en première ligne entre 4 et 7 jours puis étaient relevés les soldats allemands eux étaient affectés sur un secteur unique et il restait parfois plusieurs mois ce qui les poussait à mieux s'installer ah ouais ok après bon un mix des deux aurait pu être intéressant mais mémorial de la division marocaine la division marocaine rassemble en fait des soldats de toute l'Afrique coloniale française et la légion étrangère on y retrouve des tirailleurs tunisiens et algériens ainsi que des soaves marocains en 1915 ils menèrent à bien leur mission en reprenant la crête de Vimy mais faute d'un soutien réel de l'état-major ils durent se replier au bout de deux jours ah bah bravo bravo l'armée française enfin l'état-major du coup c'est la seule division dont tous les drapeaux sont décorés de la légion d'honneur ça devise sans peur et sans pitié la seule division dont tous les drapeaux sont décorés de la légion d'honneur c'est impressionnant les canons de marine les pièces de marine sont des canons capables de projeter des obus de masse incroyables allant jusqu'à 380 kg ce sont des pièces très lourdes montées sur rails qui nécessitent la construction de voies ferrées spécifiques pour atteindre leur plateforme de tir en cas de retraite les artilleurs qui manoeuvrent ces canons ont pour mission de les faire exploser pour éviter qu'ils tombent aux mains de l'ennemi intéréssant intéréssant un détaut chut 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 chou chut 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 kr spit mil Emile ! Ok, bon ça a l'air d'être par là, on va peut-être aider Pépère ici. Ok. Ok, ok. Bon, on va chercher la mine de l'autre côté. Enfin, l'explosive de l'autre côté. À moins que... Tiens, va plutôt par là. Viens. Prends ça. Alors, fiole de névrosténine. Face aux baisses de morale et de forme des soldats, les médecins pratiquaient parfois des injections de névrosténine. Ce mélange de méniezum et de potassium est censé donner un coup de fouet. Ok. Viens Pépère ! Evite d'aboyer avec eux ! Mais pourquoi faire ? Tu l'appuies ? Ah si, bah viens ! Arrête d'aboyer, viens ! Walt ! Walt il dit ! Ça doit être Walt ! C'est bien mon grand. Allez ! Attends, tu peux attraper ça peut-être ? Ça aurait été sympa. En vrai... Ça aurait été bien. En vrai, ça aurait été plus intelligent que je lui laisse la dynamite. Et que moi je prenne en même temps le détonateur. Mais bon, si j'étais intelligent, ça se serait. Hop, on prend ceci. On vient poser là et on fait tout péter. Non mais ça va les conseils. Je sais bien que j'ai été nul au début. Mais bon, je pense que maintenant ça devrait le faire à peu près. C'est la chaque personne là ? Ah très bien. Bon après on est sur un champ de bataille. C'est vrai qu'un explosif, je ne suis pas sûr que ce soit le truc le plus surprenant de l'histoire. Donc intéressant. Ah bah j'ai eu un petit peu de chance. Ah bah bon, j'ai voulu le taper. Ah ! Ah il m'a bloqué en terre ! Coup de baïonnette ! Salut ! Je peux pas l'attaquer là ? Je peux pas l'attaquer là ? Hum. Non, 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 non. Je ne peux pas y aller. Je te dirais bien de sauter mais j'ai peut-être raté un truc en haut en vrai. Attendez, attendez, qu'est-ce que j'ai oublié là ? On peut faire l'ouverture avec la louche ? Ok, donc là il faudra envoyer le chien mais c'est après. Ok, on est passé. On est passé. Un rasoir. Pas du tout. Une boîte de sardines. Les soldats étaient tous nourris par leurs armées respectives. Mais ils recevaient aussi des colis de l'arrière contenant de quoi améliorer leur quotidien. Les conserves de poisson ou de pâté leur permettaient de manger de plus et mieux qu'à l'ordinaire. Tiens, je vais rater ça. Ah, périscope, d'accord, c'était un trésor en fait. Afin de pouvoir observer les tranchées adverses sans s'exposer, les officiers et les soldats avaient recours à des périscopes portatifs. Un montage de miroir qu'on pouvait hisser par-dessus le parapet sans risque pour sa santé. Ah, intéressant. Ok. Ah, j'ai mis un coup du mauvais côté. Merde. Légère déception. Ok. Donc le trésor est pris. On récupère ceci. On l'attend un peu peut-être, non ? Ou alors il faut qu'on se dépêche. Attendez, 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 attendez. Attends, comment on fait ? Attendez. Bon, mais j'ai tenté. J'ai tenté. C'est intéressant. Est-ce que je peux éventuellement La tirer plus loin encore Pas du tout Non mais pas du tout Flingue le tout de suite Après avoir lancé le truc Le truc c'est que je me cache derrière Le truc c'est que je me cache derrière Derrière les palissades Je peux pas faire autrement Ca y va tout seul Et du coup Mais oui je vais essayer de toute façon Toi je peux pas Ah bah si je peux Merci 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 J'avais peur que ce soit pas possible Bon du coup Pépère Ouais euh Walt 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 Ah qu'est-ce que tu fais là pour vous Allez Allez pépère Ça le choque pas Tout va bien Ça ne le choque pas On l'avance Walt Ça l'a pas choqué que le chien a attrapé clé Tout va bien Tout va bien Bon Ok 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 Merci beaucoup Caverture Bienvenue à toi Alors Et sinon On On As Ok Je peux pas le pousser ça ? Ok ok Walt Merci Walt T'es un jelly Walt Vraiment je vais par là Non j'aurais pas dû venir là C'est devant C'est devant Ah pardon Ok On avance tranquillement Ah bah je pensais J'imaginais l'effet Coriolis Hein Le baron von Dorf leur avait encore échappé Mais Emil avait quand même réussi à trouver les médicaments pour Freddy Ils repartirent rapidement Au terme d'un périple qui les mena jusqu'à Reims Ils finirent par retrouver la trace de l'insaisissable baron von Dorf Et de son dirigeable Bah c'était juste un peu hein Apparemment plongeons la tête en bas dans les égouts Ça a pas l'air de le perturber plus que ça Ok bombardement Mais ça passe Oh bah ça passe à ouvrir La cathédrale de Reims La cathédrale de Reims Attends il faut qu'on aide tout le monde Attends Pépère On va faire ce qu'on peut Oui bah ça va Saut Est-ce que je peux te dire Attends Il y a un truc ici Un pantalon Un bleu Une salopette Les hommes sont en majorité partis au front Mais les usines doivent continuer de produire Les femmes les remplacent sur les chaînes de production dans les administrations Mais pour des salaires moindres Des salaires moindres Elles s'occupent aussi des postes à responsabilité Et prennent des décisions C'est une étape marquante vers l'émancipation de la femme Enfin des femmes Au pied Reste là Tu peux pas te dire de rester là Ça m'arrangerait Ça m'arrangerait Je vais pas te le cacher Ah bah ça tient Pourquoi c'est pas tenu T'es là Ah je suis assez surpris Je suis assez surpris Que c'est pas tenu tout à l'heure Mais bon Mais t'es sérieux ou quoi ? Mais reste là je te dis Alors Et puis Attendez Y'a pas autre chose là ? Parce que Pepe il demande de pousser là Mais je peux pas lui Je peux pas t'aider Tu cherches ton mari ? Je cherche la fille Oh mais alors je suis décédé Mais ouais mais j'avais plus le chien J'avais plus le chien Le chien il est avoyé dans la maison Et du coup ça m'a Enfin j'ai voulu y aller quoi Oh intéressant La cathédrale de Reims Reims Se trouvant proche de la zone de conflit La ville fut souvent prise pour cible Par les bombardements Des épleins et canons à longue portée Sa cathédrale est même incendiée Lors de la retraite des allemands Le 19 septembre 1914 La statue de Jeanne d'Arc Située sur le parvis Perdit une main Pendant les bombardements Elle fut démontée Et mise à l'abri Dans les catacombes A la fin de la guerre Seulement 1500 personnes Vivaient encore à Reims 1500 personnes à Reims En même temps On regarde l'état C'est incroyable La vie en ville Pendant la guerre Les guerres mobilisent Quasiment tous les hommes Sur le front Les femmes Les enfants Et les personnes âgées Doivent faire fonctionner Les usines Pour assurer la production D'armes et de munitions Afin de pouvoir continuer la guerre Les femmes remplacent Les hommes dans les fermes Les usines Et les administrations Elles accèdent aussi A des postes à responsabilité Ce qui change à la condition De la femme Ou après la guerre L'armée réquisitionne La nourriture Le vin Et le bétail Le rationnement Est mis en place Pour assurer de la nourriture A tout le monde Ok ok Ah bah voilà Ça va aller C'est bien mon grand Qu'est-ce qu'elle Qui cherche le kill Ah Dépliant publicitaire Pour la France Versez votre or La guerre fait rage Mais la vie continue A l'arrière Et les publicités Permettent aux marques De vanter la qualité De leurs produits Bien sûr Les soldats sont utilisés Pour donner une bonne image Et aider à la vente Ici C'est une campagne De bon d'emprunt de guerre Pour aider le gouvernement A financer la grande guerre Vous cherchez votre tête fille Bah ouais Mais ça me perturbe Attends bouge pas Pépère J'arrive là-haut J'arrive Ok J'aurais pas dû lui prendre Ouais Faut mieux que je fasse ça Faut mieux que je fasse ça Tiens Va Oui oui Bah arrête de te plaindre Ah parce que monsieur Il abandonne le chien Merci monsieur Un rasoir Je sais pas pourquoi Ah bah voilà Un rasoir à l'âme de sécurité Une invention du début du siècle Le rasoir de sécurité Permet un rasage plus sûr Sans utiliser les grands couteaux Des barbiers Les rasoirs feront partie De l'équipement de base Des soldats américains En 1917 Car on constate Une meilleure étanchéité Des masques à gaz Sur les visages rasés Ah merde Ça m'arrange pas Ça ne m'arrange pas Personnellement Du coup Fais-moi redescendre Je fais rien Vas-y Oh quoi Oh non Oh putain Cette vieille mort Bon en vrai On est revenu Il est prêt à donner un coup de main Pour ça lui Il nous faut bien plus de personnes Pourquoi tu veux Pourquoi tu veux qu'on y retourne Il n'y a plus besoin d'y aller Mais qu'est-ce qu'il y a Pourquoi On est bon là C'est bon hein Peu-per On a fait le tour On l'a sauvé Pierre mort C'est peut-être la seule fois Dans l'histoire du jeu Qu'il y a quelqu'un Qui est mort comme ça Tu chasses ta fille toi Oh je suis bête Je n'avais pas vu la porte Il y a une petite là-bas Dans le fond On peut si on l'avait vu Oh Bouge pas ma petite J'arrive Oui 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 Bah écoute On va faire ce qu'il y a Viens Pas de soucis C'est un plaisir Attends On va aller Oh Succès déverrouillé Bon chien Lui Il est en pleine Attends Je vais faire ce que je peux Je promets pas grand chose Mais je vais essayer Oh Qu'est-ce que c'est Tampons à gaz Même si la protection Contre les gaz Sont plus nombreuses Sur le front Il est possible Pour les civils De se procurer Des masques à gaz Dans les villes Frontanières Comme Reims N'est pas rare Que des civils Prévoyant s'équipent Ce modèle est un des premiers tampons Un tampon pardon Que l'on applique Sur la bouche et le nœud C'était vraiment Rudimentaire quoi Pour le coup Ah il me faut le truc en dessous Ouais j'essayais J'essayais Je m'en doutais Enfin je savais Qu'il fallait que j'allais le chercher Mais je pensais pouvoir y accéder Par en haut Donc un peu Un peu galère quoi Du coup Je peux pas passer là C'est sûr Je peux pas te demander De passer là Ok Alors bouge pas Bouge pas Bouge pas Il faut que j'arrive à trouver Comment passer en dessous Derrière le meuble Je peux passer au dessus du meuble Je peux pas passer au dessus du meuble Si je le pousse à fond C'était si simple C'était si simple Hop Et on remonte J'arrive monsieur Ne vous inquiétez pas Je suis sapeur pompier professionnel Les incendies ça me connait Hop 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 Et allez vite Pas de problème bébé Vous êtes sauvé Bon on a sauvé tout le monde Du coup On a sauvé la petite fille Donc le père va pouvoir nous aider On a sauvé monsieur là Avec sa femme Du coup il va pouvoir nous aider A pousser Je pense qu'on est bon Merci Mais y'a pas de soucis Y'a pas de soucis Y'a encore un psy là bas Je sais pas tout à fait ce que je veux faire Attends Attends Ouais mais il faut qu'on soit combien là Parce qu'il faut qu'on a aidé le petit là bas derrière Mais il est coincé Non mais attends 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 que je réfléchisse deux secondes là Si je vais par là Ça fait quelque chose C'est peut-être pas la meilleure idée Attends tu peux aller chercher ça Merci beaucoup Beaucoup pardon Oh c'est beau Tiens je savais pas Les correspondants secrets Et les marraines envoient des courriers Des paquets Et tissent une relation affective Avec leur fille Leur permettant d'avoir une relation A l'extérieur de la guerre Et de garder le moral Oh c'est beau Je savais pas C'est fort Il n'y a rien de particulier C'est un problème ça Je suis perdu Je suis perdu Ici tout est fait Ici Bon De toute façon il n'y a plus rien J'ai l'impression Merci beaucoup Ouais bah il n'y a pas de soucis Pépère J'ai l'idée à pousser Ah bah c'était bon en fait Je lui ai juste pas demandé à lui Non Ah bah si Ah j'ai perdu du temps Juste parce que le mec Il n'a pas eu l'initiative De venir filer un coup de main Ok C'est beau ça Non mais c'est vrai C'était impressionnant Enfin c'est impressionnant C'est quelque chose A laquelle j'avais Jamais pensé quoi On prend ça d'abord Qu'est-ce qu'on a là ? Livre de contes Ce livre de contes Appartient à un combattant britannique Qui lui sert à percevoir Sa solde Mais aussi un guide Un code de convite à tenir Il contient aussi Un formulaire de testament Et leurs adresses Et les adresses des proches A contacter Une phrase clé Invite les soldats A résister aux tentations De la chair Et de la bouteille Ok Ok Bon C'est la statue de Jandark ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pour tout s'effondre Quoi ? Granadé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oui ! C'est le deuxième Non ! C'est un chacal aussi C'est un chacal aussi C'est un chacal aussi C'est un chacal aussi Enfermé là-dedans Il survit quoi C'est sans compter sur l'américain Arshtingen ! Ah bah là ? Ah j'avais pas vu Ah ah elle n'a pas explosé, elle n'a pas explosé, elle est passée là ? Heureusement que c'est un américain, champion de baseball, football américain, au niveau lancé, il s'y connaît Le dirigeant avait été abattu, Vandenbrouf là, on arrive ! Oh nan ! Soldat inconnu, mémoire de la grande guerre Ah c'était que le chapitre 1 ? Attends, c'est ultra long ce jeu ! Chapitre 2, en avant Neuf mois plus tôt Anna suivait des études de vétérinaire lorsque la guerre éclata L'armée allemande n'était qu'à 30 km de Paris lorsqu'une lettre de son père lui parvint Il était en bonne santé et lui conseillait d'attendre la fin du conflit avant de rentrer en Belgique Mais attendre ne faisait pas partie du vocabulaire d'Anna Paris, France, 6 septembre 1914 Alors Oui Alors là je suis particulièrement satisfait de ce que vous me proposez Parce que je sais pas Qu'est-ce qu'on a ici ? Encrier, au début du siècle, les stylos à billes ne sont pas encore au point Ils ne le seront pas avant les années 50, 60 Pour écrire, il faut verser l'encre liquide dans un récipient L'encrier est trempé La poigne de la plume ou du porte-plume dedans régulièrement pour alimenter la plume Alors du coup En vrai je visais pas le pigeon en haut, je vais vous l'avouer très sincèrement Je visais les pigeons à bas C'est tombé là ? Du coup c'est perdu ? Ah ! Très bien Ah merde trop tôt ! Pardon ! Vas-y reviens Du coup j'ai perdu la montre Bah ouais c'est pas très rare A moins qu'elle soit en bas parce qu'on est à... On a bien fait les choses et on s'y est pris d'avance Il est cool ce jeu, en vrai il est bien moi, j'aime bien moi L'être une d'une belge à Paris Chers parents Nous avons fui nos terres devant l'armée allemande pour aller nous installer en sécurité en France Avec les petits Malheureusement, les allemands ont continué d'avancer et Paris est au bord de l'assiègement Si Paris tombe, nous rentrerons à Liège Votre fille Mathilde T'as une bouteille d'eau toi, tu vas me la donner non ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Les taxis à la barre ! Mobilisation des taxis parisiens Les allemands aux portes de Paris En septembre 1914, les troupes allemandes ne sont plus qu'à 30 km de la capitale française Le gouvernement a fui à Bordeaux et s'attend à la prise de Paris Plus au nord, la Belgique est majoritairement occupée Mais sous le commandement du roi, les 75 000 soldats garderont Ypres et Visère Hors du contrôle allemand Les taxis de la Marne Les 6 et 7 septembre 1914, le Général Gallieni réquisitionne 630 taxis parisiens Pour transporter rapidement des troupes de Paris à la Marne Même si le nombre de militaires transportés est faible 4 000 soldats soit 3% d'effectifs total Engagés dans la bataille L'impact sur le public est énorme Cet événement devient un symbole de solidarité pour la nation La contre-attaque de la Marne sauvera Paris de l'occupation allemande C'est beau C'est beau, c'est beau Solidarité Ah bah elle a montré la Montre-bracelet cassée Cette montre-bracelet est complètement cassée Elle a dû être arrachée à son propriétaire par un retour de manivelle Les voitures sont démarrées à l'aide de manivelle Pour initier la compression du moteur Mais lorsqu'il se lance Il faut vite enlever ses mains Sinon la manivelle entraînée par le moteur Vous frappe puissamment C'est un retour de manivelle Oh, c'est sympa L'explication de cette expression C'est extrêmement intéressant Le retour de manivelle Du coup Oh la tour Eiffel Tiens donc Il me semble voir un mécanisme frange Attends, ils sont tous en train de lâcher les trucs Attends, ils sont tous en train de lâcher les trucs Oh, qu'est-ce que c'est là ? Oh, qu'est-ce que c'est là ? Oh, le petit bobo sur le genou a chuté Oh non, pardon J'avais pas compris J'attendais pas de ça Courage niveau Allez, courage Merci madame Y'a pas de problème ma petite dame C'est un plaisir Donnez-moi votre bouteille Je vous laisse ça en échange Je vais donner la bouteille à qui on a besoin Ici m'aveu Ici m'aveu Je sais pas si m'aveu Je sais pas si m'aveu Si, lâche-moi Carré Je vais laisser la bouteille là Faudra qu'on y pense Triangle Triangle, je l'ai pas mais c'est peut-être plus tard C'est peut-être après Le petit journal Le petit journal Journal La seule source d'information générale est le journal La radio est balbutiante La télévision n'existe pas Le téléphone n'est pas très répandu En plus de l'actualité locale, nationale et des faits divers Une nouvelle rubrique apparaît dédiée aux événements du front Certains journaux publient aussi le nom des morts et des prisonniers dans des listes quotidiennes Ça devait être extrêmement joli Faut de l'eau Il me faut de l'eau Ah bah y'a Triangle là Non ? Si y'a Triangle Je l'avais pas vu Je l'avais pas vu J'avais pas vu On refroidit le moteur Et on en En avant soldat Voilà ! Ah bah donc euh... Peppert a failli décéder, je vais te le cacher Nan ouais mais moi j'suis obligé de le faire dans ce rythme hein ! Nan ouais mais moi j'suis obligé de le faire dans ce rythme hein ! Oh non c'est fini Oh bah ça va, je suis à côté Ah bah bravo, c'est un chacal Mais pourquoi ils font ça eux ? Ils sont malades ou quoi ? Quel est l'intérêt ? T'as pas de vue périphérique ? Ah ça ! Wouh ! C'est systématiquement débit, mais c'est toujours du temps Oh c'est un gâteau de cuner ! Bon ça rentre dedans forcément ! Bon faut que j'arrête de faire le rythme Rando ! Merci beaucoup l'antiennerie ! C'est des parisiens, je cherche pas pour vous 7 septembre 1914 Les taxis avaient roulé toute la nuit Et Anna était fière De pouvoir aider les soldats à rejoindre le front Lorsqu'Anna atteignit sa destination Elle découvrait l'horrible vérité de ses propres yeux La guerre Marne, France, 7 septembre 1914 Bon gardier ! Ah je suis pas un grand gardier Mais bon je suis quand même médecin Je peux t'aider Dernier Décédez pas monsieur Tiens, petite coute d'alcool Hop, on est reparti hein On ferait comme un gardon On est reparti comme en 40 Non, non, non Bon je sais pas encore passer mais euh... Ah j'avais pas vu Merci ma petite dame Ecoute, c'est un plaisir C'est bon Ce sacrifice Alors Un reste d'un shrapnel Ce sont les restes d'un shrapnel Un obus contenant des balles à plomb à l'intérieur De plomb à l'intérieur Suivant les réglages L'obus explose au contact du sol Libérant les balles ou alors en l'air Pour un résultat encore plus destructeur J'ai pensé pareil, on est typique de ma petite damoisesse J'ai pensé pareil, on est typique de ma petite damoisesse J'ai pensé pareil, on est typique de ma petite damoisesse J'ai pensé pareil, on est typique de ma petite damoisesse Hypre Belgique, 22 avril Il y a quelqu'un qui a besoin d'un médecin ? Ouais par là ouais Ah elle est blessée J'arrive Ok Attention Oh non, vous avez pas mis le truc direct ? Alors, 7 septembre C'est terrifiant Hier encore j'étais dans mon appartement parisien Et me voilà au milieu de l'enfer Les morts sont si nombreux ici J'ai sauvé un soldat ce matin Mais il y a tellement d'autres blessés à soigner Demain, je vais m'approcher du front Pour aider ceux qui en ont le plus besoin Ça fait réfléchir en vrai Quand tu vois la situation dans laquelle on est nous en ce moment Et les gens ne se permettent même pas de Enfin ne prennent même pas un minimum d'intelligence on va dire Pour... Bah pour tout le monde quoi au final À cette époque là ils n'ont pas hésité Enfin, beaucoup n'ont pas hésité quoi Pour le bien-être collectif quoi Enfin bref Carl était en vie ! Je l'ai aperçu aux commandes d'un zeppelin qui faisait cap au sud Demain, nous repartons avec Anna et Freddy à sa poursuite Ces satanés au but ont failli euh... Avoir ma peau, pardon j'ai buggé Mais je ne vais pas me laisser abattre si près du but Apparemment, leur chef s'appellerait Wondorf J'aurai sa peau, les autres sont juste des pions comme moi Ce matin à Ypres, Wondorf nous a fait capturer un savant qui intéresse l'armée Ses recherches doivent aider l'Allemagne à gagner la guerre Cet homme paraît sympathique mais difficile d'en savoir plus sur lui Wondorf le tient sous bonne garde Je pense tous les jours à Marie et à mon petit Victor Il me manque, cela fait 8 mois que je suis parti C'est beau C'est beau, c'est beau Mais la cam, j'ai pas de cam Faut qu'on coupe la collou Faut qu'on coupe la collou ? Qu'est-ce qu'il dit ? Faut qu'on coupe la collou Faut qu'on coupe la collou J'ai pas compris ce qu'il dit L'hécatombe ! Les trois premiers mois de la guerre sont extrêmement meurtriers Le 22 août 1914 reste la journée la plus sanglante de tout le conflit Les blessés graves au citron sont très nombreux Beaucoup plus qu'anticipés Euh... Par les états majors pardon Beaucoup plus qu'anticipés par les états Le service de santé des armées ne dispose pas encore de la logistique adaptée à un tel conflit de masse Les infirmières Elles sont les anges de la grande guerre Volontaires recrutés par la Croix-Rouge L'armée ou les ambulances américaines Elles officient au front et dans les hôpitaux de l'arrière Elles jouent le rôle de soignantes, de maires, de confidentes Leur quotidien est épuisant Les soldats les évoquent souvent dans leurs souvenirs Et elles sont parfois les seules campagnes avant la mort La plupart d'entre elles seront démobilisées à la fin de la guerre J'ai l'impression qu'ils oublient pas grand monde dans ce jeu C'est vachement bien Faut qu'on coupe la collou ? Faut qu'on coupe le collou Faut qu'on... Qu'est-ce qu'il dit ? Faut qu'on coupe la collou ? Hein ? J'ai pas compris Faut qu'on coupe la collou Bah écoute je t'endors hein pépère Faut qu'on coupe la collou Faut qu'on coupe la collou Faut qu'on coupe la collou Oh non Ah ! Mais il était pas endormu encore hein ! ça va mieux bah écoute je suis pas sûr merci ma petite dame écoute monsieur des chaussettes chaussettes en suif les chaussettes aux suifs raffinées et formalisées sont les moyens le plus sûr d'éviter les affres du froid et de l'humidité en tout cas c'est ce que promet la publicité de l'époque quelle que soit l'efficacité de ses chaussettes une paire sèche était la meilleure amie des combattants on a besoin d'eau ici on a de l'eau ici en tout cas si quelqu'un d'autre a besoin d'eau on sait qu'il peut revenir ici en tant que gagne font vite de quoi j'ai pas suivi tu veux de l'eau gamelle trouée les deux plats de cette gamelle sont troués mais ils ont sauvé la vie d'un soldat dans le sac à hauteur des reins l'éclat d'obus a traversé la gamelle qui l'a amorti épargnant la vie du soldat qui sera simplement blessé la gamelle est noircie à la fumée pour éviter les reflets du soleil sur les docks non bouge pas hein t'as un petit coup ouais ouais bah écoutez ça euh bon hein j'aurais pas fait infirmière je vous le dis tout de suite ah bah écoute il y en a pour un moment hein il y en a pour un moment hein peut-être falloir aller voir d'abord monsieur ici qu'est-ce qu'il veut lui c'est pas là attendez je peux pas passer là allez ça reste pas allumé ici il faut une scie ça reste pas allumé du coup il faut que je pose la gourde et que je fasse le tour je peux récupérer la scie ouais je peux récupérer la scie en plus on va faire le combo tac 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 j'arrive bougez pas bougez pas de toute façon vu l'état euh vous allez avoir normal ça c'est fait mais moi je vais essayer ici c'est une écharpe une lettre non manuel d'infirmière la guerre nécessite beaucoup plus de médecins et d'infirmières qu'il n'y a de gens formés des manuels sont donc édités et distribués pour aider les volontaires à pratiquer les soins ils proposent une compilation de solutions concrètes à des problèmes de terrain par exemple comment faire une attelle ou un brancard avec des fusils et leurs bandouillères ça tombe bien parce que je vais pouvoir faire une attelle enfin non j'en crois voilà je pensais qu'il allait pouvoir servir de l'écharpe pour marcher alors euh il y a personne qui a besoin d'écharpe là pour l'instant bon j'échange ici tiens ah bah d'accord t'es juste venu en fait tu peux le dire non mais euh je t'en voudrais pas hein euh ouais ouais les cadavres pourquoi vous venez pourquoi aller là une lettre lettre d'un soldat prussien 6 septembre 1914 ma chère fille nous avançons dans la campagne française les paysages sont beaux et je préférais les découvrir en promenade avec toi plutôt qu'en tuant d'autres hommes je pense à toi souvent ton père Wolfgang tu creuses une tombe euh j'ai l'impression d'avoir oublié bah ouais je sais mais euh j'ai peur en fait ah j'ai pas ce qu'il te faut hein là j'ai pas ce qu'il te faut hein y'a pas ce qu'il te faut là en tout cas j'ai pas l'impression et s'il te faut juste une béquille euh ça va hein t'es pas obligé de te plaindre comme ça dans l'eau je reprends la scie on sait jamais j'ai pas l'impression d'oublier comme ce soit c'est frustrant c'est frustrant c'est frustrant ah c'est frustrant je sais pas si je dois avancer ou euh pour le trouver plus tard bon j'avance sans pis si je dois refaire tout l'arrière ça me parait peu proie ouais ouais bah tu veux pas te filer un coup de main non ? ah bah voilà parfait parfait coupe la bûche d'arbre pour faire la béquille ouais j'ai cru euh mais euh mais non du coup hum Dieu vous bénise madame Dieu vous bénise madame oh j'ai l'impression qu'ils font quand même pas beaucoup d'efforts j'ai l'impression qu'ils font quand même pas beaucoup d'efforts hmm bon je reprends l'écharpe parce que j'ai vu personne qui en avait besoin donc si je peux l'avoir déjà qu'est-ce qu'il a lui ? ah trop tôt ! ah bah pas ah bah pardon ouais ouais écoutez euh vous avez peut-être décédé de ma faute ah oui bah j'avoue j'ai replacé le coude mais peut-être un peu de travers donc euh mon avis tu vas avoir des soucis mais tranquille Dieu vous bénisse madame Dieu vous bénisse madame il n'y a pas quelqu'un qui a appelé ? ah si si il y en dessous du fou oh c'est un allemand danke danke oh my god oh oh d'unc les officieux français parlaient de la Belgique L'armée allemande était sur le point d'essayer une nouvelle arme dans la zone d'Ypres, la ville natale d'Anna. Papa ! Anna prit la route pour avertir son père du danger. Arrivé aux abords de la ville, elle fut accueillie par les hurlements des sirènes. Les gaz l'avaient précédé. Du coup, l'écharpe ne m'a servi à rien. J'ai oublié quelqu'un ? Je vais te faire fusiller. Bah non ! Pour les médecins, il n'y a pas de nationalité. On sauve les gens. Ypres, Belgique. Les gens qui ont besoin d'aide là-bas. Tu recherches madame. Allez en haut. J'arrive madame ! Bah à peu près quoi. Oh non madame ! J'peux pas faire grand-chose ! Y'a rien là ? Y'a rien là. Ok. Ok. Un siège cardiaque. Un siège cardiaque. Allez. Voilà. Allez, quoi j'ai eu. Voilà. Merci. Ah bah donnez euh... Toupie en bois, trop bien ! Toupie en bois avec sa ficelle. Un jouet commun de l'époque. Pardon. Pendant la guerre, les jouets deviennent engagés. Avec les jeux de plateau représentant des batailles célèbres ou des jouets ridiculeux dans l'ennemi. Après la guerre, les jeux et les jouets prendront une direction beaucoup plus pacifique. Attends, t'es en train de me dire que j'aurais pu juste ouvrir la porte là ? Ah là son masque à gaz. Merci madame ! Bon... Alors que tout le monde fuit, Anna continue d'avancer. Par là c'est la mort qui vous attend. Oh, j'y vais quand même. Me plait. Ils sont coincés hein. Ils sont coincés en bas, on les a vus. Ah bah ça, ça sert à rien. Ça c'est beau. Ça c'est beau, ça c'est beau. Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire ? Pas sûr. Donc ça je pourrais pas. Parce que ça cointe. Ok. Oulala... Un peu plus gros déjà hein ! Non mais non ? Là ? Non mais... Ça coince. On verra après. On va déjà monter pour voir ce qu'il y a. Il nous manque forcément un truc de toute façon. Il est là-haut ? What ? C'est là-haut ? C'est là-haut ? Pourquoi ça tourne pas ? Non, attendez que je réfléchisse. Ça coince parce que là-haut. Si je descends. Hmm. J'hésite, j'hésite. Il y a rien. Il y a rien. De toute façon là, c'est forcément ça. C'est gros, gros et deux petits au centre. Faut juste que j'aille chercher celle d'en-haut. Mais comment je vais chercher celle d'en-haut ? On vient de perdre nos tympans mais tout va bien. Attention en-dessous. Ah, trop tard. J'espère qu'il n'y avait personne. C'est bon. Allez, salut ! J'arrive, monsieur ! Apparemment, personne n'a voulu oser. On ouvre les fenêtres. Il doit être au bout du rouleau, lui. Il doit être au bout du rouleau. Il doit être au bout du rouleau. Ça va aller, monsieur. Ok. Aaaaaah ! Allez, quoi j'ai ? Je vous laisse. Pas mieux ? Voilà. Merci beaucoup. Ah, merci. Cane de marche cassée. Il ne reste plus que le pommeau de cette canne de marche. L'objet a été soigneusement travaillé. Le bois est sculpté. C'est un souvenir des tranchées. Malheureusement, la canne est cassée et ne pourra plus servir. Le craquement, ça fait mal aux ailes. Il a été gazé ou il a fait une entorse ? Je ne sais pas. Horrible, c'est brut. Un craquement d'or... Ça fait mal en vrai. Ah, ah, ah. Ok. Le mur ne nous a rien fait. Bon. Ça, c'est fait. Bon courage, monsieur. Je vous laisse là, de toute façon. Maintenant, vous avez votre genou qui a été remis en place. Honnêtement, tout va bien. Toujours, c'est la mort par là. Euh... J'ai l'impression qu'il va falloir que j'y arrive quand même. Parce que je ne vais pas recommencer de si loin, là. Par là, mademoiselle ! Par là, mademoiselle ! Bon, j'y vais. On va voir. On va voir, on va voir. Non, non. Bah là, tu ne peux pas y aller. Hein, tu ne peux pas y aller. J'ai tenté. Bon, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ah bah non ! Je suis bête ! La fenêtre, j'ai mis un coup, mais... Pensant pouvoir passer. Mais non, c'est des flèches d'eau. Je suis bête. Je suis bête. Ah, pas du tout. Ah bah, pas du tout. Ah bah, pas du tout. Ah, tu t'en fous de... Ah bah là, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Oh, là. Il y a un truc ici, je l'ai vu. Non ? Il n'y a rien qui est brillé, là ? Ah bah là. On peut pas. Oh la vache, bombardement ! Tous aux abris ! Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, alors on rentre là-dedans. Il y a quelqu'un qui appelle à l'aide. J'arrive ma petite dame. Bougez pas, bougez pas. Je serai bientôt là. Si je monte là, ça fait quoi ? Ça m'amène ici. Si j'ouvre ça, il n'y a rien. Ici. J'arrive à la hame, j'arrive. Pas d'inquiétude. Un bol, une tasse. Un pot. Un pot. Un pot de chambre. Un pot de chambre est un récipient utilisé la nuit car les toilettes à l'intérieur n'étaient pas très répandues. Dans les maisons bourgeois, les gens de maison sont chargés de vider les récipients à la campagne. Ah bah non. À la campagne, on les vide sur les tas de fumier. Le pot de chambre. Vous êtes trop territorial pour moi. Ah bah très bien. Du coup, on va pousser la table. J'arrive madame, j'arrive J'arrive madame C'est pas vrai, il y a des trucs partout Il me faut une clé Vous auriez une clé madame ? C'est clair, c'est trop grand Attendez, j'ai raté un truc Il y a le tableau Il y a un tableau, il y a le même en dessous Là, je peux pas sauter C'est inquiétant Madame, vous êtes là ? Est-ce que vous pourriez me définir un petit peu la situation de votre maison ? Je peux y aller là ? Je peux pas y aller Ah c'est ça, je peux le casser Attends, là on est dans une situation compliquée Jette une clé Jette une clé Je suis à l'entrée de la maison C'est pas faux Mais j'ai pas la manivelle Ah bah je peux le faire et combattre J'ai pas la manivelle Est-ce qu'on a un bâton ? Qui a un bâton ? Ah, il y a une bombe Je vais faire l'indice Non mais, alors ça c'est franchement Ça, ça vient de m'aider Ça, ça vient de m'aider C'est exactement ce que je disais Les deux tableaux Il y a le même Dans le même genre Le truc qui brille, on l'avait vu Mais après, du coup, comment on ouvre ? Tu peux utiliser ta canne cassée Non, la canne cassée c'est un objet de collection C'est pas un objet de carte Alors, attendez Ils nous disent que ça vient de là-bas Voyons un petit peu les tableaux Ah, si je mets un coup dans le tableau J'ai pas mis de coup dans le tableau Éventuellement C'est le seul truc qui pourrait éventuellement Oh, bah il y a les clés cachées derrière Oh, c'est beau C'est beau Le jeu, t'as-tu l'esprit pour un bichon ? On était pas loin de ça Allez, hop On est bon Merci le tableau On l'apprécie Ah, pardon C'est pas ça Un appareil photo stéréoscopique Cet appareil photographique fonctionne avec des plaques en verre Il permet d'obtenir une impression de relief en capturant deux images simultanément Contrairement à ce que l'on pourrait croire Il est à l'époque assez répandu Car petit et facile à transporter Madame, vous avez un truc Enfin, vous avez une maison Ah, intéressant Il y a les codes Du coup, c'est 3, 8 Ici Là, c'est 1, 4 2, 6 1, 4, 2, 6, 3, 8 1, 4, 2, 6, 3, 8 Non, pardon Attends, comment tu l'actives ? 1, 4, 2, 6 3, 8 What ? C'est la maison qui a tout construit C'est la maison des chacals Parce que j'ai vraiment envie d'aider Madame Formule chimique Cette formule décrit ce qu'il se passe dans les poumons des soldats qui respirent du gaz chloré Le gaz chloré se transforme en acide chlorhydrique au contact de l'eau des poumons Provoquant des brûlures atroces C'est beau Nice, et on voit qu'il y a des grenades ici On va pouvoir débloquer Madame Parfait, parfait, parfait Pardon Ypres, ville en ruine La ville belge d'Ypres C'est un emplacement stratégique car elle est un centre de communication routière Ferroviaire et fluvial par canal Dès 1914, elle est la cible d'un bombardement acharné En 1915, les canons allemands y envoient même des obus chimiques Sa majestueuse cathédrale et son centre-ville seront quasiment rasés de la carte à la fin de la guerre Les progrès scientifiques La connaissance est une force succès débloquée Au niveau Uplay, si jamais ça vous intéresse, on s'en fout Le début du XXe siècle, les riches ont une évolution technologique L'ampleur et l'industrialisation de la guerre permettront à tous, à tous les domaines de progresser De nouvelles armes sont développées Avions, sous-marins, dirigeables, tanks La médecine connaît également d'importantes avancées en chirurgie réparatrice En hygiène médicale et en radiologie Grâce notamment aux travaux de Marie Curie Qui prit des milliers de radios de blessés C'est vrai, quand tu te dis que 20 ans plus tôt, ils étaient corps à se battre C'est moi, c'est que quand j'ai appris ça, ça m'a choqué Abaisse-toi ! Madame, vous êtes pas bien Je peux pas, j'allais dire, je peux pas avancer Quand j'ai appris que L'un des généraux américains qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale Il veut, non, la Première Guerre mondiale Il venait de, enfin, sa dernière guerre, il les avait fait contre les Amérindiens Je sais plus c'était quelle guerre exactement Quand tu te dis ça, tu te dis, ah d'accord, effectivement Donc il vient de combattre Contre des Indiens avec les arcs et flèches, etc Et derrière, ils se retrouvent à combattre avec des chars, des sous-marins, des avions En vrai, c'est impressionnant Le mur a tombé Le mur n'est pas tombé, par contre, ça ouvre la porte Madame Oh non, ne me faites pas encore une réparation du genou, si vous voulez On a vu qu'elle ne s'était rien pris On l'a sauvé Voilà, elle s'est baissée La gouvernante lui révéla que son père et une ment scientifique Avait été enlevé par le baron Vondorf Qui souhaitait mettre la science au service de la guerre Lancée à la poursuite du baron Anna croisa la route d'Emile et Freddy Oh, c'est beau Les deux histoires qui se rejoignent Le destin les avait réunis Ils avaient traversé ensemble le feu et la fureur ennemie Survecu aux attaques aériennes, aux gaz, aux bombardements Maintenant que son père était en rue Anna n'allait pas le laisser s'échapper Ah, mais c'était chez Anna Pardon, je n'avais pas compris Pause Pause pour Youtube, on est à 1h30 Merci beaucoup Youtube d'avoir regardé cette vidéo On va enchaîner dans la prochaine Pour la suite de cette petite aventure qui est fort sympathique J'aime bien, j'aime bien, c'est simple C'est agréable, il y a une petite ambiance On apprend des choses, c'est sympa C'est sympa, c'est sympa Merci à tous d'avoir été présents sur cette vidéo Youtube Merci à Jaguar, Tag Valorice, Gremsert, Wolf, Tiger Foster, Epsiluna, etc Bisous tout le monde, bonne journée à vous Et à la prochaine pour de nouvelles aventures Et à la suite surtout de cette aventure de soldats inconnus Mémoire de la Grande Guerre Allez, tchou